Vous pensez avoir trouvé la petite amie parfaite, mais lorsque vous découvrez qu'elle est complètement folle, vous êtes coincé au milieu de nulle part, entouré de gens riches, avec un rêve à vous placer le son prévu pour la suite. Qu'est-ce que vous faites ? Ils ne vous laisseront pas partir avant d'avoir obtenu ce qu'ils veulent. Et si vous ne vous échappez pas, vous allez souhaiter être mort. Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devez faire et comment vindre get out. Un homme noir se promène dans un quartier de banlieue la nuit. Il n'y a personne d'autre et il ne se sent pas à l'aise. Et vous ne voulez pas ça. Ce film vous fait déjà savoir que dans les endroits où vous pensez être en sécurité, vous ne l'aime pas. Une étrange voiture blanche commence à les suivre et l'homme fait demi-tour et marche dans l'autre sens. Il ne veut pas d'ennui, mais quand il se retourne, il voit que la porte de la voiture est ouverte et que le conducteur est parti. Il est soudainement attaqué par le conducteur et la chose effrayante est que le conducteur porte un casque de chevalier. Il le jette dans le coffre de la voiture et s'en va. Ce film commence déjà de manière effrayante. Six mois se sont écoulés et nous rencontrons un jeune photographe, Chris, qui prépare un week-end pour rendre visite aux parents de sa petite amie. Il est un peu nerveux, mais elle lui assure que ses parents ne sont pas des racistes. Sur le chemin, il appelle son meilleur ami Rob pour prendre de ses nouvelles et il se fait conseiller de ne pas y aller. Il pense que les choses pourraient mal tourner lorsqu'ils découvriront que le petit ami de leur fille est noir. Mais c'est juste pour le week-end. Est-ce qu'il pourrait mal tourner ? Eh ben il va s'avérer qu'il y aura beaucoup de choses. Il percute accidentellement un cerf sur le chemin et appelle les policiers à l'aide. Mais l'officier qui arrive demande une pièce d'identité au petit ami, qui ne conduisait même pas. Dans une sorte de geste de la petite amie blanche de l'année, elle engueule le policier pour délit de faciès et il les laisse partir à contre-cœur. Aujourd'hui aux Etats-Unis, la police ne peut demander une carte d'identité qu'en cas de suspicion raisonnable d'un crime. Et vous avez le droit d'enregistrer ce qui se passe en vertu du premier amendement sans dire un mot. Mais lorsque la situation déjeunère, il semble que la seule façon de gagner ici, ce soit d'être parrainée par une personne blanche. Qui sait ce qu'elle pourrait cacher d'autre ? Petit ami peut rencontrer ses parents. En lui faisant visiter la maison, son père lui parle de sa famille. La mère est psychiatre et il est lui-même neurochirurgien. Et mentionne que son père a perdu contre Jesse Owens, le coureur noir qui a prouvé que Hitler avait tort au sujet de la rassarienne. Il rencontre ensuite la femme de chambre, qui est noire, et le gardien, qui est également noir. Bizarrement, le gardien ne semble pas du tout aimer le petit ami. Le père sait de quoi ça a l'air. Une famille blanche avec deux domestiques noirs, il explique qu'il est avec eux depuis longtemps et qu'ils sont maintenant pratiquement de la famille. Ok, c'était un après-midi raciste et il le prend bien. Mais le nord de l'état de New York est à 83% blancs. Et avec les noirs qui sont kidnappés dans la région, ce serait une bonne idée de faire savoir aux autres où vous êtes. Il existe de nombreuses applications permettant de contacter les services d'urgence. Mais elles sont complètement inutiles si votre téléphone est mort. Alors que faire ici ? Une famille riche à côté d'un lac signifie probablement qu'ils ont un bateau. Et la réglementation des gardes-côtes exige que vous ayez un pistolet lance-fumé et avec la maison la plus proche à des kilomètres à travers le lac, dans le pire des cas, nous savons que nous pouvons obtenir à la fois une arme et un signal de détresse si les choses prennent une mauvaise tournure. Les parents font connaissance avec le petit ami et apprennent qu'il est orphelin depuis la mort de sa mère. Qu'il a aussi l'habitude de fumer, ce qu'il remarque par des tremblements anxieux et qu'il n'approuve pas. Mais il a de la chance, parce que la mère est hypnotiseuse et propose de l'aider à arrêter. Alors attendez, on vient juste de se rencontrer et vous voulez m'hypnotiser, donc là ça devient un petit peu trop intense. Et si moi j'étais lui, je serais extrêmement prudent avec ces gens à partir de maintenant. Mais vous ne pouvez pas leur faire savoir où ils seront sur votre dos et vous empêcheront de sortir. Alors jouez la cool et vérifiez vos itinéraires de sortie. Une excuse innocente maintenant leur fera penser qu'ils auront une seconde chance plus tard et ils vous laisseront partir en paix. La femme de chambre passe avec du thé pour eux. Mais alors qu'elle verse son verre, elle s'éclipse, quelque chose lui a pris. Il remarque qu'elle semblait un peu ailleurs. Elle s'excuse et la mère l'envoie se reposer. Mais il semble qu'il y ait plus que ce qu'on croit. Le frère de la petite amie fait son entrée. Et ce type dégage des vibrations assez étranges. Plus tard lors du dîner, nous apprendrons qu'il aime boire et qu'il est un grand fan d'arts martiaux. Ajoutant que le petit amie pourrait être un excellent combattant, étant donné son gabarit et sa constitution génétique. C'est donc là un énorme drapeau rouge. Le frère ressemble à un propriétaire de plantation parrain d'un esclave. Il voit clairement Chris comme une marchandise. Pas comme une personne, mais comme une bête. Son attitude fait sonner toutes sortes d'alarmes dans la tête du petit ami. Et même s'il veut s'éloigner, eh bien il ne le fait pas. Il est coincé ici pour une nuit de pouce. Et cette nuit là, il n'arrive pas à dormir. Alors il se lève et il sort pour fumer. Il regarde à travers la cour et voit quelqu'un courir vers lui à toute allure. C'est le gardien et il se comporte de manière plutôt bizarre. Tout comme la femme de chambre qui prend des pauses étranges à la fenêtre. Ce comportement n'est pas normal, mais les choses deviennent encore plus étranges car lorsqu'il revient à l'intérieur, la mère l'attend. Elle le fait entrer pour une discussion sérieuse et le fait s'asseoir pour parler de ses habitudes de fumeur. Elle veut utiliser l'hypnose pour l'aider en utilisant des déclencheurs comme cette tasse de thé pour le guider vers un état plus coopératif. Je ne sais pas exactement ce que ça signifie, mais ça c'est un signal d'alarme majeur. Elle lui pose des questions sur sa mère et au début il est mal à l'aise avec le sujet. Normalement, il ne parlerait jamais de ça avec quelqu'un, mais ensuite il commence à s'ouvrir. Elle est morte dans un accident de voiture quand il n'était qu'un enfant et il n'a rien fait pour l'aider. Il se met alors à pleurer et il y a quelque chose de bizarre dans la façon dont elle continue à remuer son thé. Il réalise alors que peu importe ses efforts, il ne peut pas bouger. Il était sous hypnose pendant tout ce temps. Et maintenant qu'elle le contrôle totalement, elle lui ordonne de s'enfoncer dans le sol. Il commence finalement à tomber dans un vide sombre, s'enfonçant plus profondément alors que son corps physique est toujours complètement paralysé. Ok, cette femme a de sérieuses compétences. Cela s'appelle l'état d'esdèle et c'est le plus profond que notre esprit peut atteindre. Et ça c'est pas une blague. Sous hypnose, vous produisez des ondes cérébrales qui augmentent la suggestibilité et cela vous rend plus disposé à faire ce qu'elle dit. Donc si tu veux résister à cette garce plutôt rusée, la science du cerveau dit que les maths battent l'hypnose. Parce que les maths activent ton esprit analytique et qu'elle ne sera pas capable de t'hypnotiser si tu es déjà concentré sur autre chose. N'importe s'il y avait des signes précurseurs, je ferais une distraction chronométrée pour interrompre l'hypnose en tenant des clés ou des pièces de monnaie dans ma main. Et l'hypnose me ferait lâcher les pièces, faisant du bruit fort et me réveillant. C'est simple, mais c'est efficace. Le lendemain matin, il est toujours dans les vêtements qu'il portait la nuit dernière. Alors est-ce que tout cela n'était qu'un rêve ? Il découvre que son téléphone a été débranché. Ce qui est bizarre parce qu'il est presque sûr de l'avoir branché la veille. Il semble que quelqu'un ait joué avec. Il repère le gardien à l'extérieur et se présente. Mais quelque chose ne tourne pas rond chez cet homme. Il s'excuse pour son comportement bizarre de la veille, mais demande ensuite comment s'est déroulée sa séance d'hypnothérapie. Alors que Chris commençait à réaliser que ce n'était pas du tout un rêve. Il raconte à sa petite amie que sa mère l'a hypnotisé. Et que ça a dû marcher parce que maintenant la simple pensée de fumer lui donne envie de venir. Mais le plus effrayant, c'est qu'il ne se souvient d'aucun détail. Alors qu'est-ce qu'elle lui a fait d'autre ? Des voitures de luxe commencent à arriver et un tas de vieux blancs en sortent. Il se promène en se mêlant à eux. Et il semble avoir un intérêt particulier pour lui. Un type se vante de connaître Tiger Woods et une autre femme lui demande s'il est bon au lieu. Et ce type décrit le fait d'être noir comme étant à la mode. C'est vraiment super inconfortable. Décidant de s'éloigner de Whitney, il trouve le seul autre invité noir. Et en se retournant, il voit que tout est faux chez ce type. La façon dont il s'habille, la façon dont il parle. Et il est avec une femme qui a le double de son âge. Et il ne va même pas chercher à la serrer dans ses bras. Mais il y a un détail qui l'a manqué et qui aurait peut-être fait toute la différence. Il n'a pas l'air d'être à sa place ici. Et le secret est écrit sur sa peau. Il a des tatouages sur le cou et la main. Alors pourquoi fait-il semblant d'être quelqu'un d'autre ? Je lui demanderai où il a eu ses tatouages et ce qu'il signifie. Parce que s'il ne peut pas répondre, cela me dit qu'il n'est pas celui qu'il prétend être. Et si toutes ces personnes se portent garantes de lui, alors je peux ne faire confiance à personne. Lorsque le petit ami rentre dans la maison et monte à l'étage, tous les invités s'arrêtent de parler et lèvent les yeux au ciel. C'est une fête bizarre et ça devient encore plus bizarre lorsqu'il découvre que son téléphone a été débranché une fois de plus. Il appelle son meilleur ami et il lui mentionne toutes les choses bizarres qui se passent et on lui dit immédiatement de sortir. Ils peuvent lui faire toutes sortes de choses bizarres sous hypnose. La femme de ménage l'interrompt et s'excuse d'avoir débranché son téléphone. Il dit que ce n'est pas grave et admet son malaise face à autant de blancs. Maintenant si vous pensiez qu'elle était étrange tout à l'heure, alors cette fois-ci elle augmente la bizarrerie de façon considérable. Elle se met à pleurer mentionnant qu'elle est traitée comme de la famille et c'est assez troublant. Il commence à comprendre que ces gens ont un sombre secret et qu'elle ne peut pas lui dire et il doit vraiment aller au fond des choses. Mais nous savons tous qu'à ce stade, c'est le mauvais choix, n'est-ce pas ? Vous avez été hypnotisé, confirmé, vous êtes surveillé, confirmé. Vos canaux de communication sont perturbés, confirmé. Sortez, sortez, sortez ! Il descend à temps pour que tous les invités lui demandent « ça fait quoi d'être noir ? » Le petit ami ne veut pas en entendre parler et passe la question à l'autre. Mais il dit au groupe qu'il n'a eu aucune plainte. Ok, maintenant le petit ami sait que son gars raconte des conneries. Il sort son téléphone pour prendre une photo. Mais quand le flash se déclenche, le gars a un trou noir et son nez se met à saigner. Il hurle au petit ami le suppliant de sortir, alors qu'on le traîne et qu'il n'arrête pas de crier. On dit à tout le monde que le gars a eu une crise d'épilepsie déclenchée par le flash de la caméra. Mais après une rapide séance avec la mère, il va mieux et Chris n'en croit pas un mot. Il réalise qu'il est temps de sortir d'ici, donc cela pourrait lui arriver ensuite. Maintenant les mensonges commencent vraiment à être inquiétants. Mais si c'est moi, il n'y a pas moyen que je ne prenne pas une autre photo de ce type. Pas seulement pour m'amuser, mais aussi parce que je veux voir ce qu'il dit si la mère n'est pas là pour le faire taire. Je prendrai aussi des photos de tous les membres de la famille et je les enverrai à mon pote. Si je deviens l'un de ces gars, il y a plus de preuves pour les faire tomber. Après avoir obtenu un peu d'espace, il dit à sa petite amie que son père ment au sujet de la crise. Et que sa mère essaye de l'hypnotiser et que son frère est raciste. Il ne peut pas rester ici et il veut partir tout de suite, avec ou sans elle. C'est la dernière chose que vous voulez entendre de la part de votre petite amie. Mais elle accepte de partir le lendemain. Pendant ce temps, les invités organisent une vente aux enchères silencieuse et font des offres pour Chris. Un par un, ils font monter les enchères jusqu'à ce qu'un aveu le gagne. Ce qu'il veut de Chris vaut beaucoup d'argent et ils ne vont pas le laisser partir avant qu'ils ne le tiennent. Il envoie la photo du type à son ami, qu'il l'appelle immédiatement et confirme qu'ils le connaissent tous les deux. C'est aussi le même gars qui a été kidnappé au tout début du film et il n'est pas du tout comme il s'en souvenait. L'ami lui dit que s'il reste plus longtemps, il sera transformé en esclave sexuelle mais son téléphone s'éteint. Chris est prêt à partir et il commence à faire ses bagages aussi vite qu'il peut. Il vérifie le placard pour s'assurer qu'il a tout et trouve une boîte pleine de photos des anciens copains de sa petite amie qui sont tous noirs et les deux dernières photos sont les plus choquantes. Ok, donc elle est clairement dans le coup aussi et il est plus en danger que jamais. Donc maintenant ça veut dire qu'on doit s'échapper par nos propres moyens. Elle prétendra qu'elle ne trouve pas les clés et vous n'arriverez à rien. Il est donc temps de changer de tactique. Le nord de l'état de New York est à des kilomètres de sentiers forestiers menant aux routes principales. Et la plupart d'entre eux sont cartographiés par GPS. Je prendrai son téléphone, je l'assommerai, je fermerai la porte et je partirai par la fenêtre. Appeler la police, ça pourrait se retourner contre nous ici. Je m'échapperai donc par la forêt et j'appellerai un ami pour qu'il vienne me chercher. Mais on devrait d'abord s'assurer que la famille ne me voit pas. Il la précipite en bas mais son frère bloque la porte d'entrée. Le reste de la famille sort pour lui couper les issues. Paniqué, il réclame à nouveau les clés et elle lui révèle qu'elle les a depuis le début. Et qu'il n'y a aucune chance qu'il le laisse sortir d'ici. N'ayant pas d'autre choix, il va attaquer le frère. Mais la mère tapote sa tasse de thé. Il se fige et il tombe sur le sol. Il a été hypnotisé une fois de plus, s'enfonçant de plus en plus dans le vide. Et il est impuissant pour résister alors qu'il les regarde le transporter au sous-sol. Il se réveille attaché à une chaise, devant une télévision qui passe la vidéo d'un vieil homme qui nous rappelle beaucoup le gardien. Il explique qu'ils vont lui faire une opération qui combinera ses gènes avec leur supériorité blanche. Ces putains de racisme sont devenus le docteur Frankenstein. Et ça peut sembler futile, mais les magiciens du monde entier ont une technique pour s'échapper. Il s'agit d'un truc très simple. Inspirez au maximum pour vous élargir lorsqu'on vous attache. De sorte que lorsque vous expirez, vous ayez plus de place pour vous dégager. Si vous avez été attaché inconscient comme Chris, ici vous avez encore une chance. Les chaises ne sont pas fixées au sol. Elles peuvent donc être glissées et la plupart des matériaux peuvent être étirés pour sortir avec suffisamment de temps. Bon évidemment, rien de tout ça ne compte si vous continuez à être assommé. Pendant ce temps, son ami essaye de le joindre. Se méfiant, il fait des recherches sur l'invité noir de la soirée et découvre qu'il a disparu depuis 6 mois. Il fait un rapport de police sur les disparitions expliquant que la famille de la petite amie a kidnappé des noirs pour en faire des esclaves sexuels. Mais on se moque de lui. Réalisant qu'il n'obtiendra aucune aide, il n'a pas d'autre choix que de prendre les choses en main. Il appelle la petite amie pour savoir si elle sait quelque chose. Et elle ment en disant que Chris est parti en taxi il y a deux jours. Il y a quelque chose qui cloche. Il demande quelle compagnie de taxi il a pris et elle ne peut pas donner une réponse claire. Maintenant, il sait qu'elle ment et enregistre secrètement l'appel. Mais elle a déjà une longueur d'avance. Elle l'accuse d'avoir un faible pour elle. Il panique et il raccroche. Ok, elle est douée mais ça ne fait que confirmer qu'il a raison. Il se passe quelque chose là-bas. Chris se réveille à nouveau pour voir l'aveugle à la télé, qui explique que son cerveau va être évidé et remplacé par le sien. Il s'avère que l'aveugle s'est acheté un nouveau corps. Et avec une paire d'yeux qui fonctionne parfaitement, Chris n'aura aucun contrôle. Il sera juste un passager flottant dans son propre corps. Il réalise que c'est la raison pour laquelle tous les noirs agissent si bizarrement. Ce sont en fait des blancs qui les envahissent et les contrôlent. La bonne c'est la grand-mère et le gardien c'est le grand-père. Et il va finir comme eux, s'il ne trouve pas le moyen de s'échapper. Il gratte nerveusement la chaise pour l'ouvrir, révélant le coton à l'intérieur. Il élabore un plan pour s'échapper. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, il est à nouveau assommé par la tasse de thé. Le père commence l'opération et coupe le cuir chevelu de l'aveugle. Mais lorsque le frère entre dans la pièce et le détache, il détourne le regard pour se faire assommer par une boule de pétanque. Chris est resté éveillé tout le temps. Il se bourrait les oreilles de coton pour bloquer le son. Parce qu'on ne peut pas être hypnotisé si on ne peut pas entendre. Ces boules de coton c'était vraiment une excellente idée. Mais ça ne marchera pas parce que l'hypnotisme a beaucoup moins à voir avec le son qu'avec votre attention. S'il vous est déjà arrivé de rentrer chez vous en voiture et de constater que vous n'avez pratiquement aucun souvenir du trajet, c'est parce que vous étiez en état d'hypnose auto-induite. Même s'il avait des écouteurs anti-bruit, il serait toujours en danger. En vous concentrant fortement sur autre chose, comme ramasser du coton, vous serez en mesure de vous auto-hypnotiser efficacement et donc de bloquer le déclenchement de la tasse de thé contre votre volonté. Se rendant compte que quelque chose ne va pas, le père entre dans le couloir et reçoit plein de bois de serre. C'est une mort assez brutale à mon avis qu'il a eu à subir. Il le regarde mourir avec satisfaction, laisse tomber la tête de serre et s'en va tandis que la pièce s'enflamme. Déterminé à survivre, Chris monte à l'étage et trouve son téléphone. Mais il se retrouve face à face avec la mère. Il voit tous les deux sa tasse de thé posée sur une table et il se précipite dessus. Mais il arrive en premier et la casse. Elle s'empare d'un coup de papier et le poignarde à la main. Mais il ne bronche pas et l'utilise pour la tuer. Et ça c'est plutôt cool. Il arrive à la porte d'entrée et se fait attraper par le frère qui l'étrangle. Il est presque assommé mais il a une idée brillante. Il ouvre la porte et quand le frère la referme d'un coup de pied, il le poignarde de la jambe. Après l'avoir fait tomber par terre et l'avoir piétiné à mort, il prend ses clés de voiture et il s'en va. Il s'avère que c'est la voiture du frère que nous avons vue tout au début du film. Il s'en sort presque mais s'écrase contre la femme de chambre. Dans la maison, son ex-petit ami cherche sa prochaine cible. Mais le bruit de l'impact l'avertit que quelque chose ne va pas. Alors maintenant, je sais que c'est cruel mais il va devoir la laisser sur la route. S'il l'emmène à l'hôpital, la grand-mère va crier qu'elle a été kidnappée et ça ne fera que conduire la police à la série d'une morte que vous avez laissée derrière. Il n'y a aucune chance qu'il croit plus à la parole d'un homme noir plutôt qu'à celle d'une famille blanche morte surtout dans cette partie de la vie. Mais s'il la kidnappe vraiment et qu'il enregistre ce qui se passe en flachant sa caméra, il a maintenant un cas à présenter à la police. Il est presque libre mais elle se réveille et l'attaque et ils font une embardée dans un arme. Ok, donc ce type ne peut jamais prendre de pause. En laissant la femme de chambre morte, il sort et il voit son ex avec un fusil qui lui tire dessus. Il s'éloigne en boitant aussi vite que possible. Mais le gardien court et le plaque au sol. Il réussit à atteindre son téléphone et à prendre une photo. Et le flash choque le gardien. Il le lève et demande le fusil. Et quand l'ex le lui tend, il lui tire une balle dans le ventre. En larmes, l'homme enfin libre recharge le fusil, le porte à son menton et appuie sur la gâchette. Ok, c'est tragique mais la petite amie, elle, elle n'est pas encore morte. Il parvient à atteindre le fusil avant elle et tente de l'étrangler. Mais la police arrive et il va probablement se faire arrêter vu la tournure des événements. C'est vraiment injuste. Ils vont vraiment la laisser s'échapper. Mais il a de la chance parce qu'en fait c'est une voiture TSA et son amie en sort. Ils partent ensemble pendant que l'ami lui dit « Je te l'avais dit », laissant la fille derrière eux mourir seule dans le noir. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Et comment vous, vous auriez fait pour vous en sortir dans Get Out ? Et bien comme d'habitude, vous me le dites dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Pour me présenter un petit peu plus aujourd'hui, je m'appelle Lola et je voulais vraiment vous remercier d'avoir permis à la chaîne d'obtenir le badge Creator on the Rise sur YouTube la semaine dernière. Évidemment, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre engagement. Donc n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et vous pouvez toujours retrouver la playlist « Comment battre » pour plus de vidéos comme celle-ci. Et d'ici à la prochaine vidéo, passez une super journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada